Alors bonjour Youtube, bienvenue pour cette sixième émission déjà de l'heure du duel On est actuellement à 4-1 contre Torque Et en cette période d'HSTL, j'ai eu envie de relancer Torque dans le standard Donc cette émission aujourd'hui est très simple BO5 standard en conquête Mais par contre, petite subtilité C'est pour ça que vous voyez ce personnage fourbe qui est Insectoraga juste à côté C'est qu'on va tout simplement choisir les trois classes que l'adversaire joue Et en fonction, on peut taker nos decks et autres Donc on va voir comment ça se passe Mais avant tout, générique Oh mais la transition, on se retrouve dans le lobby mais je suis professionnel, c'est extraordinaire Alors, on va annoncer une par une Donc lui on va lui faire jouer Shaman Donc il va jouer Shaman, on va voir ce qu'il nous fait jouer Donc on va prendre les notes Au pire, on peut le donner tout d'un coup Warrior Ah il me fait jouer Warrior Ah dur, dur, dur pour... Attendez mais Si je donne Shaman et qu'il me donne Warrior C'est Diabolicus Paladin Donc il va jouer Shaman, Paladin J'ai des crabes partout Miam, 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 miam Alors Donc il va jouer Shaman, Paladin C'est pour ça qu'on a un deck par classe Juste là c'est mes decks d'un autre tournoi Je ne pouvais pas effacer Et on va voir qu'est-ce qu'il va me donner Tu ne dis pas toujours en premier Si on a eu le choix du counter En fait je le fais parce que je mène 4-1 Donc c'est normal que ce soit moi qui soit un peu désavantagé Désavantagé On est en direct sur Twitch pendant ce temps là Ok, il me donne Hunter J'ai un Hunter ? Oui j'ai un Hunter Et du coup Qu'est-ce qu'on lui donne en dernier ? Bon on va lui donner des mots je pense Ça me paraît bien en fait des mots C'est fort des mots en vrai J'ai quoi ? Moi j'ai Warrior et Hunt Ah il m'a donné les pires classes du jeu Vraiment c'est un quel sale type Ah sale type ce talk Moi j'ai des couches J'ai quand même Shaman, Paladin Hum Ok Il va jouer Shaman, Paladin, Mage On va voir ce qu'il va me donner en dernier Donc évidemment j'ai évité de lui donner Prêtre ou Druide Comme vous le savez actuellement Prêtre ou Druide c'est un peu fort Ah le chat adore le générique en tout cas Je sais pas si sur Youtube ils aiment bien Mais nous on est bien Donc du coup tant le courage Shaman, Paladin, Mage J'ai choisi tes decks Yugi Et moi j'ai Guerrier, Hunt Et on va voir ce qu'il me donne Donc on le rappelle C'est du conquête C'est du standard cette fois-ci On est repassé pour exceptionnellement sur du standard pour cet épisode Avec un format un peu rigolo La prochaine fois n'hésitez pas à nous proposer vos idées Il y en avait un qui avait proposé l'idée d'une orphante C'est très bien on l'avait fait Et Rogue Ok ok très bien Du coup C'est parti Donc j'ai voleur J'ai voleur J'ai voleur, chasseur et guerrier Et il a Mage, Paladin Et les chamans Et on va prendre On va commencer en voleur Allez c'est parti Je vais pas mettre de musique pour éviter Les petits problèmes de son sur Youtube On va se concentrer Et il a piqué le chaman Alors éventail très fort Contre le chaman On va quand même garder le backstab Ça c'est très mauvais On va faire ça Ok la prep Qui peut être très sympa Si on arrive à récupérer le Thalnos Donc nous on joue voleur miracle On a un voleur un peu beau jeu On a évité de faire dans le sale Ici Donc il devrait avoir un chaman et vol Normalement Après peut-être que Tork A créé quelque chose C'est un créateur Allez Je rappelle que si je l'emporte Je serai à 5 Ce sera la manita On pourra faire le Tac 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 Comme piqué Peut-être récupérer Shakira Qui sait Ça me mettra bien Allez Réfléchis Le petit flammetain Qui part Un T1 Difficile ici Pour le joueur armatime Et on va juste Tac pass L'idée c'est que si on tape Avec cette dague Il peut faire un blue cell Corsair Qui sera un peu problématique Allez Il faut se concentrer Mine de rien Il y a de l'enjeu Je rappelle qu'à la fin de la saison Je ne sais pas encore combien d'épisodes Ça fera Le perdant aura un gage Ça me permet aussi de voir Où en est Torque Puisque mine de rien L'armacup L'HSTL arrive Et à tout moment Il pourrait être Susceptible de jouer Pour l'armatime On a besoin De cycler le deck Je pense Ici Donc on pourrait partir Sur un backstab Fan trade Parce qu'on n'a pas T4 Deuxième prep Ça ne va pas forcément Nous aider Après ça nous permettra Probablement De jouer la vilpine Sur le tour 5 Si on arrive à récupérer Un sort Deuxième 0-3 C'est un peu embêtant Hallucination On va la jouer Tenter de récupérer Quelque chose L'explosion de lave Ce n'est pas une option Ici Le problème C'est que les 4 murlocs Non plus Parce qu'ils sont Très mauvais C'est de la merde Ça peut se cycler Avec commissaire Et ça peut faire Proc vilpine Je pense qu'on va Prendre la puissance Totémique Mais c'est vraiment Pas bien Parce qu'on pourrait Faire prep 4 murlocs Un enterrement Mais il joue Des portails Du maelstrom Donc c'est pas bon Et ça Ça nous surcharge Deux Donc on va prendre ça Allez face Tel l'animal Et faire une die ExplodeLabs ExplodeLabs Je le soupçonne Ok Ici on a le choix De faire prep Mimic pod Et ça Mais est-ce que C'est pas meilleur De faire ça Et ça Je pense pas Je pense que c'est mieux De cycler le deck Maintenant Ok c'est pas mal Ça éviscération On va faire une vilpine Sur la 0-3 On va passer notre tour Et au tour d'après On devrait partir Sur du commissaire En fonction de ce qu'il fait Il est pas encore Sur le tour Udopel et Vulp Ça devrait partir après Donc là le but De notre tour Ça va être de le forcer A la réaction Pour l'empêcher De jouer d'Oppel Evolve Parce que là Clairement il garde Beaucoup de cartes en main Il a d'Oppel Evolve En main Je serais prêt A le parier Donc là Notre but Ça va être De le forcer A être dans la réaction Le sap C'est pas forcément Ce qu'on veut Le questing Non plus On va Heavy ça Pour piocher Un Ok Ok on a un tour Au tour d'après Si Ouais on peut passer Là s'il fait Doppel Evolve Il a pas le Le clean Sur le comico Donc il doit Il peut pas le faire Je pense Ou alors vraiment Il a ce qu'on appelle Des couilles en acier Ok donc il fait pas de Il va aller chercher ce commissaire Voilà le petit portail Il met du board Pour setup peut-être Une blue de lust Pendant qu'on a un taunt Pas très honorable Qui vient de pop Le prime aileron Un peu relou Edouin Edouin Il s'appelle Edouin C'était une mec Comme les autres Et moi je l'aime pas C'est pas ma faute C'est terrible ça En général les gens Ne jouent qu'une seule blue de lust Donc je pense Qu'on va prendre ça Pour la safety Mais on est pas frais On va vilpin ça 3, 6, 9, 12, 13, 14 Il a pas l'étal sur BL Comme ça Alors que si je reste comme ça Il a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 23 Il a pile létal Donc je pense qu'on va vilpin Ou sinon on pourrait Oracle et vie Ce qui fait qu'au tour d'après Sur 7 de mana Je peux géant vilpin Ce qui est pas mal En vrai Le seul problème C'est que je pense pas Qu'on va pouvoir profiter De ce 20 clip Dans cette game Étant donné qu'il a Beaucoup de cartes en main Probablement un devolve Et la Saronite Le totem Est-ce qu'il va évolver Tant qu'il est un joueur Il aime bien les auspices funestes Ouais il aime ça Il en a pas eu Un peu de réussite Du coup Comment on fait Notre affaire J'imagine qu'on sape Cette chose On tape là On sape Donc on peut commencer par ça En vrai On peut lui laisser Harrison On s'en fout Dans un chaman Ça coûte trop cher De le poser La marée Il a l'air Il a 24 sur BL Il lui faut BL plus quelque chose Là ici Donc je vois les réactions Du chat Qui pense que c'est pas top De sape l'autre Mais l'idée c'est que ça fait Une créature qui coûtait cher Ok Il a pas de chise en main Ok Il lui fait un beau tour Quand même Il a pas de devolve Ça c'est intéressant Du coup on va pouvoir On va pouvoir trade Et faire la vilpine Sur la 10-10 Comme prévu Ça aurait été bien Ça aurait été bien qu'il passe Là pour nous Ok Agent Agent c'est pas mal Agent c'est pas mal Mais on peut pas le jouer En même temps que la vilpine Donc du coup le play C'est ça Vilpine Tac Tac Au tour d'après On pourra proc l'agent C'est très bizarre Qu'il ait trade Je crois que j'ai pas compris C'était pas mieux Ça pari sonne Je ne pense pas Étant donné que j'avais vilpine en main En fait La carte que je lui essape Étant donné qu'elle allait être Vraiment grosse en attaque Et j'avais déjà joué une vilpine Il allait être vraiment motivé A la rejouer en fait Et le fait qu'il soit motivé A la rejouer Moi c'était cool Bon la coin C'est terrible Terrible draw du joueur La team ici Du coup c'est Ça Il y a tant donné Qu'il fout le trade Depuis tout à l'heure J'ai envie de lui laisser Aya Par contre Prendre ce trade Sur ça C'est sûr Et là Ça ça conteste Aya Donc c'est ok Dans le deck On a encore un commissaire Qui serait vraiment agréable A piocher Oh si il trade comme ça Alors là je signe C'est signé ça Ok Oh il a la deuxième evolve Ça c'est terrible pour nous Gros play de sa part Par contre il met vraiment Tous les tiers Il en a rien à foutre d'hospice Si ça c'est evolve Il est vraiment fou Ok il est pas fou C'est probablement BL Ok bon top deck De la part du joueur Arma Team Ah suce lave vaisselle Très bien Torque Je vais sucer mon lave vaisselle Ça suffit oui Tu n'es pas content Jeremy Alors du coup On fait l'agent là On met ça et ça Et on trade les deux d'Oppel En tant que coach Et analyse de l'Arma Team Ça me permet de voir Le niveau actuel de Torque En fonction des trades qu'il fait Et tout Voir s'il est prêt Pour l'HSTL C'est pour ça aussi Que je prends les decks Un peu plus faibles Non je plaisante évidemment C'est terrible ce que je dis C'est tellement condescendant Oh oui je le pense même pas quoi Donc évidemment le chat Qui est l'ABL Donc là ça nous va Je vois le chat est un peu dur Mais n'oubliez pas Il a fait top à la Dreamhack Valence Lorsqu'il tryhard Il ne faut pas le sous-estimer Bonjour Et on a envie de jouer Autour de ce portail En même temps Si il a portail On s'en fout un peu Donc on joue pas autour Genre portail plus un en main Ça le sauve pas Contre une 8-8 A moins que ce soit Maléfice A4 Mais depuis que le Maléfice A4 Je n'ai jamais vu personne le jouer Ok Tral le non-voyant Ici qui va passer Niveau 3 Le totem de Torque Et il récupère L'officier champ de guerre Malheureusement Qui n'est pas top ici Il va l'évoluer Et il récupère Le murloc 4-2 Talnos Qu'on va développer ici Qui n'est pas fou On va rester sur Le domaine Très agressif Toujours en En se disant Voilà Ça met des dégâts S'il pioche le portail C'est pas très grave Dans le sens où Il a deux cartes en main Le langue de feu Qui va être évolué ici De la part De Torque Oh la chance Une petite 3-1 Qui va lui permettre De prendre un nouveau trade Avec une carte en main Il ne pouvait pas revenir J'ai eu des très bons draws Ce deuxième comissaire A été Décisif Un peu de chance De mon côté Ça fait 1-0 Ça fait 1-0 Pour moi Et en plus de ça On a pu récupérer 80 gold Grâce à A la quête Alors attendez Tac J'ajoute le score Donc 1-0 On va faire un point Sur les classes Donc évidemment On va partir sur le C'est pas droit Mais c'est pas très grave Donc les classes Donc moi j'ai validé Mon voleur Il me reste mon Chasseur Et mon guerrier Tandis que Torque A Chaman Mage Et paladin On va partir sur le Chasseur Oh il a pris le mage Très intéressant ici On va voir quel type de mage Joue Torque On a le Nécrotracker Entre deux inondations De la Deur Ou de la Seine Il peut être utile Le problème C'est qu'il nous faut Du T1 ici L'arc peut être très très fort Contre le mage Notamment sur Arcanologue Wyrm et tout Et je soupçonne Torque De jouer Tempo Parce qu'il aime bien Il aime beaucoup Le mage Tempo Un deck qui lui a réussi Dans le passé Donc je vais garder l'arc Grid un peu Et on a récupéré le T1 C'est pas mal On va voir Ce que joue Torque Il m'a donné Chasseur Parce qu'il sait Que c'est pas la classe Que j'affectionne le plus Donc voilà Est-ce que vous avez vu Qu'un Sectoraga Sur l'overlay Il a un Polo Arma Team Qui est meilleur Que nos Polos La veste d'un Sectoraga Est meilleure que nous C'est quand même Quelque chose C'est un drôme Allez Ça a tout envoyé Du côté de Torque Il fait un Mulgan Un peu lent C'était peut-être Un peu technique On met le Flametin Peut-être un peu Difficile de passer Le Chasseur Est-ce que vous êtes en low cost ? Non là on est en standard Et euh Regardez Ça c'est le Torque Que je connais Ça c'est le Torque Qui a la Wyrm Sur le T1 Mais Quand il y a la Wyrm Moi je ramène ma grand-mère On pourrait Si on fait ça On n'est pas obligé De jouer l'arc Au prochain tour En fonction de ce qu'il fait Ouais ça nous va Le fait qu'il ait passé son tour A faire ça Ça nous va On peut développer du board Et pas jouer l'arc Et si jamais Il avait développé du board On aurait tout simplement Euh Bah double trade En fait Double trade Et mis l'arc Dans la 2-3 Donc ici on est content Le rat de pack Qui pop Je vous rappelle Que ce soir Enfin ce soir Pour Youtube Pour vous Ce sera pas ce soir Mais il y a le premier tour De l'HSTL Du groupe de Millenium Géo Gaming & Co Et Sector 1 On a gagné hier Avec l'arme à team Contre MVW Au terme d'un match Marathon On peut le dire Ok glyph Il met un secret Qui vient d'être créé Ça c'est assez intéressant Il va partir face Tel l'animal On va Tester le secret Ici Rien de spécial Parier de glace Ça c'est intéressant On va garder Nos râles d'agonie Et mettre l'arc Dans la 3-2 Merci à toi Ryujin J'espère que je suis Toujours ton héros Merci maintenant J'ai bien que tu regardes L'académie des héros Et que tu es plus Comment il s'appelle Déjà le héros Dans l'académie des héros Il a un nom stylé en plus Je sais plus comment il s'appelle Ok le fait qu'il ping ça Ça sous-entend qu'il a potentiellement Une AOE Oh juste un Geyser en fait Deku C'est exactement ça Il s'appelle Deku C'est mon gars sûr Deku On le descendra pas Ici pas d'intérêt De taper avec l'arc 29 c'est vraiment beaucoup Minoriakon Minoriakon Ok l'arcanologue Il va mettre le secret Après Torl qui a à Valence Nous a montré ses grands talents Avec mage burn Donc peut-être qu'il a un mage Un peu plus burn On va voir On va développer le loup Ok c'est un bloc Et là il arrive sur le tour De Blizzard Ici il va pouvoir Blizzard On aura un repop de deux petits rats Donc en vrai il y a peut-être Une petite erreur De ne pas avoir mis le rat Sur un truc là On aura eu un rat de plus Donc petit misplay de ma part J'espère que le chat Ne m'en tiendra Par rigueur Alors continue à agresser Il faut pas qu'il arrive à l'extraza Il a gardé sa pièce Ce qui veut dire qu'à l'extraza Peut arriver dès le prochain tour Pour Torl Alors qui cast ce soir L'Earthstone Timeling Bah ce sera moi Avec Odemian La Frostbolt Face Qui part C'est très int... Oh Iva Face Iva Face Mais qu'est-ce donc Ok alors ici on bat pas à l'extraza Je pense Donc on va faire ça Et s'il a pièce à l'extraza Il a gagné Allez pas pièce à l'extraza On prie le chat Faites le... Le Jésus qui prie dans le chat You don't have coin à l'extraza Please Il touche pas la pièce Frostbolt Et c'est la victoire 2-0 Allez 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 arme à jouer Où les Willys Va nous virer Allez 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 arme à jouer Du coup il nous reste que Warrior Et Warrior c'est un drame N'entend pas C'est parti Warrior est actuellement La pire classe du jeu Il me l'a donné J'ai eu la décence De ne pas lui donner On va voir si ça va donner Quand on fait des semaines Avec beaucoup de tournois Avoir ces petites boissons A base de toxines de taureau C'est vraiment cool Allez allez Je vois pas ce pas Mélimnacea Allez 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 arme à jouer Ok il a pris mage La victoire ou la mort Est-ce qu'on garde la Warax ? Ça me paraît fort quand même Ça coûte 3 en plus C'est génial Pas de T1 ici C'est un peu triste Un peu triste cette main Je garde la Warax uniquement Parce que c'est un mage Et contre Wyrm et Arcanologue C'est vraiment fort Évidemment le guerrier pirate Deck Mais avant tout En avant l'esport propre Et voilà Plutôt content On essaie d'avoir Piché le prince Qui est les 7 Allez lâche Qui va dans la 2-3 Alors pourquoi Je tue guerrier pirate C'est good En tournois Actuellement C'est pas good du tout Mais Je me suis dit Que ça aurait pu être Sympa de tester On prend le trade Avec Nonnoï Ici On aura pu le prendre Avec l'arme C'est peut-être Un peu greedy Qui est le valet Deuxième valet Grosse sortie De la part de Torque Donc là je suis un peu dégoûté Parce que pour la petite histoire J'ai décrafté Pas mal de cartes Sur EU Parce que lors du duel Me demande de recrafter Des cartes en wild Et cette carte Que vous voyez là Normalement Est un Captain Greenskin Cependant je ne l'avais plus Et je n'ai plus d'argent Du coup je ne l'ai pas recrafté Et là Quand je m'aperçois Que ça c'est un Captain Grifton Mais je me dis Quand même Je l'ai dans le cul Voilà C'était la petite histoire De Vincent C'est Vincent Il est heureux Alors Il devrait prendre les trades Ici Glyphe Et un secret Ça doit être une barrière Ici probablement Blood Cell Cutie C'est pas mal Mais on va préférer Développer ça Ici Pour agresser Tel le buff Franck évidemment Qui a joué cette finale De coupe du monde On s'en rappelle Il a bien maîtrisé Un Ronaldo Martyrisé par Les parties De ISS A l'époque Ancien PES Faut juste espérer Que notre pirate tienne Et s'il tient pas Et qu'il fait Blizzard On a quand même des outs On a des outs Dans le sens On a pas mal de pirates Dans le deck Notamment les South Sea Deckhand Les South Sea Captain Et les Naga Corsair Oh le météore Qui a été créé Par la glyphe ici Oh le salaud Ok upgrade C'est pas mal On pourrait faire l'animal Aller mettre Leeroy Mais c'est genre Vraiment faire l'animal Je pense qu'on va juste Taper Face Je pense que Torque est bien Ce météor lui a fait vraiment du bien Il peut même se permettre De faire ça D'agresser un peu Son adversaire Oh Quel dommage Ici Quel dommage pour Torque Je sais pas si je dois Poser ça en plus Je pense pas Avec les South Sea Je pense que je vais pas taper Avec l'arme Je vais juste mettre sa face Le problème c'est que Frostball Du coup Gèle mon héros Mais j'ai Leeroy Derrière Qui est l'intelligence La Nova Du coup on a le proc Mais le problème C'est qu'il peut nous tuer Attends qu'est-ce qu'il fait Il vient de jouer comme un singe Là il avait Un dégât de plus Sur la weird Il devrait nous tuer là En deux tours Avec le bloc Pas eu d'importance Sa petite erreur Y'a pas de soucis Il devrait la gagner quand même Allez c'est l'étal Bien joué à lui De 1 Le match burn Qui s'impose J'ai peut-être un peu manqué D'agressivité Je ne sais pas Pourtant on a eu Qu'elle est 7 sur 2 Mais voilà Le war pirate Qui a du mal Donc il y a Chaman et paladin A talk Allez 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 Arme à jouer Il devrait prendre Chaman Pour remonter à 2-2 Voilà c'est exactement Ce qu'il fait Ce ville Fourbe Qui talk Il veut Il veut pas prendre Son mauvais matchup Il veut prendre Le bon matchup Le problème C'est qu'il nous faut Du T1 Ici Et ça c'est fort On va faire ça Allez je grid Je grid Je grid C'est un mauvais matchup Il suffit juste d'avoir D'autres T1 C'est facile Très bien Le war pirate Dévasté par les nerfs Allez 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 Arme à jouer Il lui a son T1 Donc là évidemment Celui qui me dit Mais Vincent Tu as ton T1 Ne te plains pas On le banne Au liège Nous a formé Allez On va voir ce qu'il fait Le primal rond Alors le primal rond Nous oblige à A réagir Dans le sens Où si Il a le blood cell corsaire C'est terrible Si on fait ça Et qu'il a le blood cell corsaire On a perdu la game Mais si on tape pas On a aussi perdu la game Donc on va taper Et prier Prier les gars Pas de corsaire Allez Allez Ou sinon Tu as gagné Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est ces moments Où Auerstone Vous décidez de Fermer le jeu Utilisez ce petit écrou Ici Qui est très utile Il vous permet A la fois de capituler Ou de quitter Vous pouvez faire Les deux en même temps The Weeknd Chantez cette chanson I feel it coming I feel it coming I feel it coming Et là c'est I feel it coming Je sens la bite C'est terrible Il a le trade on board C'est un peu compliqué On va voir comment ça se passe Concède On va pas concéder C'est quand même Une émission avant tout Et même quand on est Dans la détresse On laisse L'adversaire briller Il a vraiment Regardez Il a failli attaquer Avec Salana d'abord Vous l'avez vu Vous l'avez vu Mais c'est bon Il s'est bien ressaisi Il a fait les choses Dans le bon ordre Bien joué à lui Elle est pas le totem De taunt Nice Enfin nice Exagérons rien Bon ici il faut piocher une arme Sinon Cerito Il a trop de ressources en main Je vais pas vous mentir Que je pense Que les gangsters Vont arriver sur ce tour C'est un totem Donc c'est un portail Qui va pop Evidemment le spell power Parce que ça marche comme ça C'est compliqué C'est compliqué Escroc La chose Ici c'est un drôle C'est pas faux chose Dans l'Arcanite On est mort On peut la concéder De partout Et il lui reste Le paladin Aïe 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 Ça sent la défaite Le reverse all kill Du vice-président Allez Il nous faut Que les 7 Enzo's first mate Il nous faut un T1 On a jamais eu T1 Avec ce deck Ça serait bien D'avoir Un T1 Pas celui-là Pas celui-là Celui-là Nik On a pièce berserk In to hash C'est ok Voilà Celui-là Very good Very very nice Mais Vincent Tu avais un T1 Il passe son tour Est-ce que Torg Serait adepte De Palacontrôle Ça évidemment Tout Golaka Poseraient problème Mais il est pas comme ça C'est avant tout Un Palacontrôle C'est un contrôle C'est un contrôle Alerte Alerte C'est un fucking contrôle Allez Allez Arme a joué Est-ce que tu le laisses gagner Pour ne pas te faire virer Non Il sera fier de moi Si je gagne la JSTL Ok L'arme L'arme qui ne charge pas On va juste Se contenter D'équiper la H Ici Il devrait taper Consécration J'imagine Ici Donc évidemment Si ici la consécration Il faut qu'il attaque avant Parce que sinon Le berserker Va gagner plein d'attaques J'aurais tellement mis le taunt Le problème du taunt C'est qu'il se fait trade Par l'arme Et j'ai besoin De Setup Cette arme De façon à ce que mon taunt Soit vraiment moins cher Ok Spellbreaker qui pop Il se fait trade par l'arme On est vraiment ok sur ça Alors pourquoi il fait cette attaque Je ne sais pas Étant donné qu'on a déjà Un pirate à 1 On peut poser le taunt On se prendra peut-être Pyro égalité Mais On ne peut pas forcément Jouer Autour ici On garde évidemment ça Au cas où il fait Pyro égalité Sur ce tour Mais c'est bizarre Si il est Pyro égalité Est-ce qu'il aura vraiment Tapé cette 1-1 Je ne pense pas Ça ne fait pas de sens Ok ça c'est de la merde Corkron c'est très bon Corkron c'est délicieux Ça croque sous la dent On a combien ? 5 7 9 10 12 C'est gagné Le sang va couler Et ça fait 3-2 Pour Vince Qui l'emporte 5 à 1 Dans les émissions De l'heure du duel Ici Les choix tactiques Ont été payants Puisque On a réussi à l'emporter Et on va attendre Et accueillir Tork Qui va venir Débriefer le match Avec nous Et voilà Vous pouvez spammer La manita Pour Tork Quand il arrive Vous pouvez spammer La manita Pour Tork Parce qu'évidemment Il y a 5 Je vais vous montrer Les decks que j'avais Si vous voulez En attendant Que Tork arrive Donc le démo C'était un zoo Rien de foufou Le chamane Était assez classique Aussi En druide On avait pris Evidemment Le druide Ah non Le druide agro Très bien Le prêtre Rien de foufou C'était du prêtre Razakusa Bonjour Tork Viens Installe-toi Viens débriefer Le match avec moi Bonjour Bonjour Pour ma défense Oui Il y a Maverick Qui a fait chauffer Omicron Pendant le match Un gratin de plate Au maroil Mais qui a fait du maroil Fabric Oui Très bien Et du coup Ça m'a totalement Distabilisé Ok Mais t'as fait quoi Comme pal C'était pas le dragon Pas le contrôle C'était quoi C'était un palmyurloc Ah mais t'as fait juste Pas de T1 J'avais pas de T1 Pas de T2 Pas de T3 Ah oui Non oui Ah oui Non je peux pas gagner Je peux pas gagner Alors les gens Spam la manita Je ne sais pas pourquoi Pourquoi Il y a pas de manita Il y a 5 Pourquoi Attends manita 1 2 3 4 Ah oui Mais oui Il y a 5 1 Comme dans la main Tiens la manita Je me suis dans la gueule moi Mais voilà Le thème était nul aujourd'hui C'est toi qu'as choisi le thème C'est vrai que tu n'as pas beaucoup aimé le thème Je voulais te tester pour l'HSTL Voir tes compétences en standard J'étais bon C'est bon Je suis prêt en standard De quoi Il y a même un vrai Kappa Elkate qui était derrière moi À l'époque Il se mettait les marres Quand je jouais Je ne sais pas pourquoi Ah ouais Ah bon Je suis un mauvais play Je crois Ok ok Le thème de la semaine prochaine Ce sera le duel suicide Alors moi je peux te proposer quelque chose Non c'est moi qui l'essaye Non mais je peux te proposer quelque chose Parce que c'est un truc qui est limité dans le temps Tu as vu le nouveau thème d'arène qui arrive Ouais Est-ce qu'on ne se ferait pas un duel Toi et moi Pendant cette durée Je dis oui Tu relèves le défi Donc on va voir pour les règles Mais voilà Pour la Saint-Saint Il va y avoir un thème Où on aura deux classes en arène en même temps Je dis oui Et je défie Torque Ça sera un fil rouge Oui Et on va essayer de s'en sortir tout simplement On va essayer encore de battre le vice-président Et sur ce Youtube Bonne journée